Musique 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 Pour la jeune fille du Nordoc Roussillon Voilà le trophée qui va être remis avec Jacques Després Le bouquet également Voilà on a trouvé des futurs champions pour remettre le bouquet La coupe Tu fais quoi ? Voilà on va saluer Victoria Kichik Donc lauréate de cette deuxième étape de ce tour d'Auvergne féminin Fais attention Victoria parce que t'es en train de perdre un petit peu de ton bouquet Voilà on les applaudit On applaudit notre garçon et demoiselle d'honneur Et c'est Lionel Chauvin qui la félicite et qui lui remet le trophée Lauréate de cette deuxième étape de ce tour d'Auvergne Nous allons avant de passer au classement général à voir le classement de la montagne Et nous allons demander à Aléa Curinienne venir nous rejoindre la jeune fille de l'U.C. Montméran Valence Qui porte le maillot du comité Auvergne-Rhône-Alpes Voilà donc la lauréate de la montagne Alors on demandera à Benoît Cosnefrois de venir nous rejoindre également pour le protocole Il y aura également Aurélien Deléateau pour le classement de la montagne Fabien Schmitt, Adrien Guillonnet et Alexis Guérin pour le podium final de ce tour d'Auvergne Voilà nous avons les bouquets, la coupe pour Léa Curinien donc la jeune dromoise donc qui s'impose Dans ce classement de la montagne Quelque chose me dit qu'on va la revoir sur le podium dans quelques instants Salut Angoudicom et Claude Segui partenaire de ce classement de la montagne Voilà donc les félicitations de Lionel Chevin Et à la lauréate du classement de la montagne qui va recevoir son beau bouquet Et son trophée voilà pour notre lauréate du classement de la montagne On salue la jeune dromoise donc lauréate de ce classement Nous allons maintenant passer au classement minime, classement général de ce tour d'Auvergne Et c'est Olivia Onasti qui va revenir sur l'avant de la scène Voilà donc Olivia Olivia donc qui repartira avec cette belle peluche du côté de la région toulousaine Et ce mailleur rose aux couleurs du pro-himo Voilà Nicolas Roux qu'on salue également au passage partenaire de cette finale de la Coupe de France Le trophée pour Olivia donc meilleure minime sur les deux jours de ce tour d'Auvergne 2017 dans cette catégorie minime Saluté monsieur Perronet donc une nouvelle fois le groupe Scodin Partenaire privilégié du tour d'Auvergne Peut-être demander à Pierre Pouillet de prendre un micro du côté de la sonorisation Parce que le partenariat avec toute l'équipe Scodin est très important On peut saluer donc ce partenariat Et puis ces peluches qui font également la marque du tour d'Auvergne Ah oui oui absolument Eh bien je voudrais saluer et remercier bien sûr le directeur général de Scodin Auvergne Ça fait 8 ans qu'il nous suit Et lorsque les moments difficiles cette année pour la construction du parcours étaient là Mais surtout le parcours financier J'ai trouvé en ce monsieur un allié de marque Et je voudrais que vous l'applaudissiez Car si le tour d'Auvergne existe c'est aussi grâce à Scodin Merci Pierre et nous allons maintenant avoir le podium de ce tour d'Auvergne 2017 Voilà Cédrine du comité régional de Bretagne Troisième de ce tour d'Auvergne 2017 La deuxième place au classement général Pour Victoria Cushing du comité régional L'Andoie Croussillon Non de l'autre côté Si vous savez pas les filles quand vous êtes dans l'autre sens c'est 213 qu'il faut lire Toujours la deuxième main gauche quand vous êtes face au podium Et nous allons retrouver la lauréate qui va se mettre bien entendu au milieu Alors que nous avons d'autres concurrents qui en terminent Victoire finale de Léa Curinier du comité Auvergne-Rhône-Alpes Elle porte traditionnellement le maillot de Lucie Montméron Valence Et elle va repartir du côté de la Drôme avec un beau maillot jaune Voilà remis aux couleurs de la ville de Châtel-Guillon par Lionel Chauvin Et M. Péronin qui va remettre la peluche avec le maillot blanc scodin Voilà donc à Léa Non Léa j'espère qu'il y a un peu de place dans la voiture Parce qu'entre les maillots, les peluches, les coupes et les bouquets Tu vas être obligé de laisser quelqu'un en Auvergne Allez voilà la peluche Le bouquet bien entendu pour notre lauréate Et on salue le podium de ce Tour d'Auvergne 2017 Léa Curinier, Victoria Cushing Et Cédrine Kermahol du comité de Bretagne Voilà en ce qui concerne les classements du Tour d'Auvergne individuel On va maintenant passer à l'équipe du jour Et c'est l'équipe du comité de Bretagne qui va venir nous rejoindre dans quelques instants Juste le temps à nos amis photographes de faire leur travail Voilà le comité de Bretagne qui nous rejoint sur l'avant Vous êtes autorisé à amener votre drapeau comme d'habitude les filles Voilà la Bretagne donc équipe de la journée Avec bien entendu le drapeau breton Je sais qu'il y a les champions de France de l'avenir dans le Cher la semaine prochaine Et c'est la Bretagne qui organisera ces mêmes championnats lors de la saison 2018 Voilà donc un beau clin d'œil pour cette équipe bretonne qui s'impose dans ce classement Les casquettes Woody Cup qui vont être remises à l'équipe de Bretagne Et nous allons ensuite dévoiler le classement final de la Coupe de France en ce qui concerne les équipes Donc vu que nous avons bien fait les choses Nous allons commencer par les 3ème Et l'équipe 3ème de la Coupe de France C'est la Bretagne qui va venir nous rejoindre sur le podium Voilà ils sont déjà à l'avant Donc nous aurons... Voilà donc la Bretagne est la 3ème équipe de cette Coupe de France Voilà le trophée qui est remis donc à la 3ème équipe de cette édition 2017 Allez les filles ! Et pour la Bretagne ! La Mathilde de Dupri donc qui va remettre le trophée Ils sont sérieux hein ? Alors oui l'encadrant Arthur Quillac va venir nous rejoindre également Arthur, il va falloir poser le téléphone ou l'appareil photo pour venir rejoindre les jeunes filles bretonnes Arthur va venir nous rejoindre Mais voici en courant On va demander aux encadrants qui sont également présents pour les 2 prochaines équipes de venir à nos côtés Voilà la Bretagne 3ème de la Coupe de France Deuxième de cette Coupe de France au moment où Kevin Géniès le coureur luxembourgeois Qui sera stagiaire professionnel le week-end prochain du côté de la Pauline Normande franchisser la ligne Voilà donc l'équipe de Liste Jourdain sur le podium On va demander également à l'encadrant pardon de la formation de la région Toulousaine de venir nous rejoindre Deuxième place pour cette Coupe de France Pour la formation donc du Sud-Ouest Et c'est Pierre Pouillet qui va remettre le trophée à la deuxième équipe de la Coupe de France Et on félicite l'équipe de l'international bicyclamiste Le Jourdain Donc deuxième de cette Coupe de France Et nous allons accueillir les lauréates de cette Coupe de France Pidim Cadette 2017 Le comité régional du Languedoc-Roussillon Va venir donc nous rejoindre sur l'avant de la scène Voilà les jeunes filles du Languedoc-Roussillon donc lauréates de cette Coupe de France Elles vont prendre place entre les bretonnes et entre les jeunes filles toulousaines Pour ce classement on va demander également aux accompagnants de venir nous rejoindre Je crois que c'est Gabriel Roger qui est à nos côtés Donc on va demander à l'encadrant du Languedoc-Roussillon de venir également prendre place Et nous aurons ensuite le classement final de cette Coupe de France Et nous commencerons par la troisième, puis la deuxième, puis la lauréate Comme le veut également là aussi le protocole Voilà en ce qui concerne la remise Voilà on a Emile Lamy qui est aux côtés des encadrants du Languedoc-Roussillon Voilà Pasquine qui est à l'avant avec Mathilde Elle a connu les joies de plusieurs maillots de championnes de France C'est une belle troisième place Qui salue une saison pleine sur route Elle sera l'une des jeunes filles à surveiller le week-end prochain sur les routes des championnes de France de l'avenir La deuxième qui gagne ce Tour d'Auvergne Et qui termine donc deuxième du classement général Léa Curinier du comité Auvergne-Rhône-Alpes La jeune dromoise donc deuxième de cette Coupe de France Malgré donc sa victoire au classement général sur le Tour d'Auvergne Une belle médaille remise donc par Jacques Dupré Et nous allons accueillir, on avait commencé le protocole avec elle Nous allons le terminer, elle a gagné l'étape Et elle gagne le classement général de la Coupe de France Victoria Cushing du comité régional Languedoc-Roussillon, lauréate de la Coupe de France 2017 Voilà le podium, le maillot donc remis par Emile Lamy Cheville ouvrière donc de cette étape du Tour d'Auvergne féminin Donc pour cette Coupe de France 2017 C'était la deuxième année, troisième année qu'on avait la finale A quelques jours du championnat de France Alors pour les encadrants, si vous restez en Auvergne Avant de partir du côté du Cher On salue le peloton qui franchit la ligne à l'instant même Des garçons qui ont attaqué au début d'étape Et qui ont rendu les arbres dans le final de ce Tour d'Auvergne Je disais si vous restez du côté de l'Auvergne On vous invitera à aller voir un petit peu l'étape du jour Qui était proposée aux garçons dans les contreforts du Sensi Qui ont fait complètement exploser la course Et on va d'ailleurs retrouver les lauréats dans quelques instants On va saluer toutes ces jeunes championnes Qui sont présentes en Auvergne pour cette Coupe de France Leur fouetter plein de belles choses cet été Déjà de bonnes vacances Pour la plupart d'entre elles Un bon championnat de France Et puis de beaux succès Dans cette deuxième partie de cette saison 2017 Le temps que tout le monde quitte le protocole On va lancer le générique du Tour d'Auvergne Avant d'accueillir les lauréats Donc nous aurons les trois premiers du classement général Avec la victoire pour Fabien Schmitt Adrien Guillonnet 2ème Alexis Guérin 3ème Nous aurons Benoît Cosnefroix pour le classement par points Et Aurélia Doleato pour le classement de la montagne Voilà les cinq coureurs qui sont attendus au protocole Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !